L'intrigue estivale de demain nous appartient, qui débutera dans quelques jours sur TF1, sera marquée par l'arrivée de Laetitia Milo dans le rôle d'Angélique, la tante de Sarah. Découvrez un premier aperçu de ce personnage entouré de mystères. Annoncée au générique en mai dernier, Laetitia Milo, plus belle la vie, fera sa première apparition dans Demain nous appartient ce jeudi 13 juillet dans le rôle d'Angélique Reynaud, la tante de Sarah, Camille Jeunot. Et TF1 vient déjà de dévoiler les premières images de ce nouveau personnage qui s'annonce très mystérieux. Alors que l'intrigue consacrée à Sandrine et Morgane, qui a connu un rebondissement de taille vendredi avec la découverte du corps inanimé de Sandrine, n'a pas encore livré toutes ses réponses, Demain nous appartient basculera dès la semaine prochaine dans son archestival, qui fera la part belle au passé de Sarah et à sa famille, dont on connaissait jusque-là peu de membres. Sarah retrouve ses proches après 15 ans sans nouvelles dans l'épisode du feuilleton quotidien de TF1 qui sera diffusé ce mercredi à l'antenne, Sarah a la surprise de voir débarquer au commissariat Violette, Salomé Benita, sa cousine, qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans et qui a repris contact avec elle via les réseaux sociaux après la naissance de Nora. Les cousines se remémorent alors quelques souvenirs, puis Violette ne perd pas de temps et invite Sarah à venir prendre l'apéro dans la maison de vacances où elles ont passé tous leurs étés petites, et où ses parents viennent de poser leur valise pour quelques semaines. Dans un extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance par TF1, Sarah et Roxane, Raphaël Volkov, rendent donc visite à Angélique et Didier Reynaud, Jérôme Fontlupte, dans le cadre enchanteur de cette maison de famille qui rappelle tant de souvenirs à Sarah. Je ne pensais pas que je reviendrai un jour, laisse échapper la jeune flic en faisant découvrir la propriété à son épouse. Vient ensuite le moment des retrouvailles avec Angélique, qui semble ravie de retrouver sa nièce, Sarah ? Qu'est ce que t'as changé, si est-il fou ? T'es belle. Ça fait, quoi, presque 15 ans qu'on s'est pas vu ? Sarah peine elle aussi à cacher son émotion face à sa tante et son oncle, qu'elle n'avait jamais revu depuis qu'une dispute avait éclaté il y a une dizaine d'années entre Didier et son père, décédé au cours de la première saison de Demain nous appartient. Mais Angélique et Didier seraient-ils trop avenants pour être honnêtes ? Après tout, les nouveaux personnages de Demain nous appartient cachent toujours quelque chose. Que cache le personnage incarné par Laetitia Milo ? Dans la bande annonce des prochains épisodes diffusés depuis ce week-end sur TF1, Angélique, gênée, tente de faire son mea culpa auprès de sa nièce, Violette a bien fait d'insister pour qu'on vous invite. Avec Didier on n'osait pas. Mais les tensions sont palpables entre Sarah et sa tante. Quel nom dit se cache derrière toutes ces années de silence ? Que s'est-il vraiment passé il y a 15 ans ? Et quels secrets dissimulent les rénaux ? Si est-il quelqu'un de très mystérieux, avec un lourd secret qui la rend à la fois vulnérable et téméraire, a teasé Laetitia Milo au micro de Télestar à propos de son personnage, que les téléspectateurs apprendront à connaître au fil de l'été. Si est-il lui qui lui donne sa force, quitte à franchir les limites de l'acceptable, voire de la folie ? Tensions, secrets, révélations, rien ne nous sera épargné durant l'intrigue estivale de demain nous appartient. D'autant plus que le retour à Seth d'Angélique et de sa famille coïncidera avec une série de disparitions inquiétantes. Et si tout était lié ? Une chose est sûre, Sarah n'était sûrement pas prête à voir ressurgir son passé de la sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501